bonjour dans ce tutoriel nous allons voir comment améliorer sa signature avec l'outil gimp donc on part d'une situation où la signature a été scanné photographié avec un appareil photo ou avec un téléphone et une fonction une fonction photo pour cela nous utilisons l'outil gimp donc voici la photo originale et vous voyez à un fond gris dû à un mauvais éclairage ici voyez c'est légèrement flou et voici ce que je veux obtenir donc un contraste beaucoup plus élevé avec un vrai noir et puis ici une zone blanche qui sera parfaite puisque je souhaite l'insérer dans un document en suite officielle si on s'intéresse un peu aux propriétés de l'image on s'aperçoit que cette image est très très lourde d'abord elle est en jpeg elle fait 1,5 méga pourquoi parce que regardez ses dimensions c'est 3000 pixels sur 3096 donc ce qui donne une image extrêmement lourde si on revient à ce qu'on veut obtenir et bien en termes de propriété de l'image on est à 55 kg donc c'est une image extrêmement légère et vous voyez que l'image fait à peu près 300 pixels de large sur 170 de haut donc nous allons voir maintenant comment obtenir ce résultat dans un premier temps ce que je peux faire c'est recadrer l'image donc pour cela je vais prendre cet outil outil de découpage et puis je vais resserrer ici la zone autour de la signature je lâche là je suis satisfait du résultat si je veux voyez m'approcher et bien je prends le bord un puis je j'ajuste le recadrage quand je suis satisfait j'appuie sur la touche entrée de mon clavier pour recadrer ensuite dans le menu couleurs nous allons ajuster les seuils alors si vous laissez votre souris sur le menu seuil vous allez voir que on nous dit que ça réduit l'image à deux couleurs c'est exactement ce que je peux faire je veux du noir et blanc donc ici nous allons faire une vue éclatée je coche ici et on voit tout de suite la différence donc je vais prendre ce petit urseur là et voyez je vais le rapprocher pour me mettre ici au bas de la courbe voici ce que ça va donner alors si je m'approche trop voyez que et bien je vais voir apparaître du noir sur ma photo si je m'éloigne de trop et bien je ne vois plus assez assez l'écriture donc voyez je me rapproche comme ceci et je me mets voyez en bas de la courbe et puis je fais valider on a désormais voyez un blanc qui est très blanc et un noir vraiment noir donc ensuite maintenant il nous faut modifier l'échelle et la taille de l'image puisque je vous rappelle qu'elle est extrêmement lourde elle fait 3000 pixels de large donc on va cliquer sur échelle et taille et puis ici en largeur on va mettre 300 pixels c'est largement suffisant on s'assure qu'ici le petit chaînon est bien fermé et puis on clique ici sur la hauteur qui va se recalculer de façon proportionnelle à la largeur donc ici il a calculé 300 sur 160 et on clique sur mise à l'échelle alors vous me direz notre image est toute petite oui elle est toute petite parce que ici notre affichage est resté à au facteur 18 donc nous allons mettre en 100% et voyez on obtient bien la même image que ce que l'on veut avoir dans notre modèle il ne nous reste plus qu'à enregistrer au format png donc pour cela on va dans le menu fichier exporter sous et puis ici vous voyez on va se mettre on va l'appeler signature point png pourquoi png parce que le png est un format qui supporte la transparence et l'on fait exporter et puis on va remplacer donc ici vous demande quel est le niveau de compression vous laisser à neuf donc désormais on a maintenant là une signature qui est très blanche très contrasté il ne fera pas un aplat gris sur le document si on résume ce qu'on a appris dans ce petit tutoriel et bien c'est tout d'abord que pour modifier améliorer cette image il faut utiliser un outil d'amélioration et d'édition d'image donc ici on utilise gimp c'est un logiciel libre open source et gratuit multi plateformes donc dans un premier temps on ajuste le seuil on peut également recadrer l'image inutile d'avoir beaucoup de blanc autour de cette image ensuite on modifie la taille un 300 pixels c'est largement suffisant pour une signature ce qui va nous faire permettre de gagner aussi du poids en termes d'image et on n'oublie pas à la fin d'enregistrer au format png qui préserve la transparence des images j'espère que tous ces petits conseils et ces manipulations vous aideront à améliorer la qualité de votre signature avant de l'insérer dans ondes et de pouvoir signer administrativement les documents à bientôt pour un autre tuto